C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. J'ai regardé beaucoup de films et de séries. J'ai aussi beaucoup joué aux jeux vidéo avec mes potes. C'était le moment où on se retrouvait pour parler, pour se divertir. Et j'ai aussi essayé de garder un rythme régulier en sport. Donc tous les jours faire un certain temps de sport. J'ai aussi appris à faire 2-3 trucs en cuisine. Genre j'ai appris à faire de la mayonnaise par exemple. Je suis étudiant en droit, je suis à la fac de droit. Et vous allez me demander à quoi j'occupe mes loisirs évidemment. À Bas-Poîtier, vous savez, il n'y a pas tellement de loisirs. Alors le dimanche, il est contraire soit d'aller au cinéma, soit d'aller au bal. Encore, il y a des bal, vous savez. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer. Alors pendant ce confinement, j'ai appris sur ma famille et moi-même. J'ai appris certaines bases que j'ai oubliées. Notamment avec mes animaux qui m'ont permis de ne pas me sentir trop seul. On a quand même un élevage de chiens, un élevage de rennes, des animaux fabuleux. Donc ça m'a permis de me sentir un peu moins isolé puisque je vis dans un environnement assez spécial qui est la montagne. Donc j'étais vraiment isolé. Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous ? Le samedi après-midi avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Alors j'ai beaucoup regardé de série, j'ai un peu fait des cours et j'ai fait du sport avec des potes en appel visio. Et j'ai appris à faire un gâteau toute seule, c'est génial d'apprendre à cuisiner. Je travaille un peu dans les cafés et tout ça, dans les balles le soir. C'est vrai que le premier confinement, quand je me suis un peu détachée des cours et que j'ai vraiment vécu le moment présent. C'est-à-dire que vraiment, je me réveillais bon tard, si je n'avais pas de visioconférence. Mais je me levais, j'allais à mon rythme et le fait d'aller à mon rythme, ça aide à créer en fait. Comme je disais avant, tout a un rapport avec le temps, avec moi. Et à partir du moment où j'ai trois mois où je n'ai pas d'impératif, où je n'ai pas... Même si j'ai les cours, le fait que je m'en sois détachée m'a tellement aidée à pouvoir juste laisser aller. Et je me suis dit, j'ai tellement le temps et je vais faire de la peinture, même si je ne suis pas très bonne. Mais pour la première fois, j'ai fait de la peinture. Je vais au cinéma, je fais de la musique, je lis. Ce qui est assez étonnant, c'est que je sais que beaucoup de gens sont allés à l'extérieur, ont pu aller dans des parcs, dans la forêt, suivant les lieux de vie. Ils sont allés au supermarché pour se dégourdir les jambes ou faire leurs courses, ou aller voir des gens. Mais contrairement à ma famille qui est régulièrement allée faire des balades ou des trucs comme ça, je suis restée enfermée pendant tout le confinement chez moi, juste en ouvrant la fenêtre. J'ai pas de balcon, j'ai rien du tout, j'ai pas de terrasse ou de jardin. Je suis vraiment restée enfermée dans ma piole. C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Mon cœur qui supplie ma peau, qui vieillit, la mélancolie. Souvenirs diffus qui sentent la vanille, la mélancolie. Fantôme vermeille défile le soleil, la mélancolie. Souris remerveille dans le bleu du ciel, la mélancolie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada